Salut les amis, c'est Baba Bear au jardin avec la Coby, la cabane. Je viens préciser un truc sur nos camps. Je crois qu'il y a une confusion et je voudrais éclaircir tout ça. On propose des camps, on ne propose pas des formations ni des stages. Les camps, c'est un voyage, c'est comme si tu partais en Inde pendant 5 jours ou pendant un mois. Là, tu viens dans le Tarnastan, c'est où on habite, on habite dans le Tarn. Et on a créé un univers, un univers poétique, un univers psychédélique parce qu'en fait c'est plein de plantes dans tous les sens. Et que tu es dans un monastère et que bref, on a créé une ambiance totale. Et quand tu viens chez nous, tu viens pour connecter avec la nature. Tu viens apprendre à cueillir des plantes, à les manger. Tu viens voir ce qu'on a fait et toi, en regardant, tu te dis « mais ouais, mais ouais, mais ouais ». Et moi, je t'explique toutes ces choses-là. Après, on fait des mini-ateliers où tu peux mettre les mains dedans. Tu viens comprendre comment on fait un compost, tu viens comprendre comment on installe ça, pourquoi on met les plantes ensemble, comment on les associe, quelle est notre philosophie du vivant. Donc toutes ces choses-là, on les partage. Mais nous, ce qu'on fait dans notre voyage, on fait une expérience humaine. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas échanger avec des humains sur un niveau de conscience, un niveau d'amour, sur lequel tu n'as pas l'habitude généralement. On vient tous dans le but de se connecter à soi-même, d'apprendre, d'être en apprentissage perpétuel, d'ouvrir son cœur, de libérer plein de choses, de lâcher plein de bananes et de venir connecter. Et donc nous, on vous fait passer par une série de jeux, d'exercices, de travaux. Donc c'est quand même très sérieux, c'est très thérapeutique ce qu'on fait. Même si on est dans le jeu et dans le délire, nous, c'est justement notre thérapie. C'est comme ça que nous, on vient libérer les choses. C'est comme ça qu'on vient se dire oui. Donc au travers de nos camps, il y a plein de choses qu'on fait. Il y a plein de sudations, il y a des chants, il y a de la danse, il y a des trucs vraiment artistiques, d'épanouissement. Même si c'est un petit peu bizarre au début, genre, tu peux se balancer, après tu commences à lâcher le mouvement et c'est libératoire. Et en fait, c'est ça qu'on fait. Donc juste pour vraiment être clair, quand vous venez chez moi, ce n'est pas une formation permaculture. Je ne viens pas faire des cours. On vient échanger, on vient partager, on vient transformer un moment, transcender un moment et travailler sur notre propre alchimie. Donc en fait, c'est comme si c'était un des temples sacrés qui te dit « connais-toi toi-même ». Sauf que nous, en kiffant. Donc ça, on a rajouté un terme, c'est ça, c'est en kiffant. Donc tu viens chez nous dans un camp pour faire comme un camp d'été quand tu étais enfant et que tu vas là au bord du feu, tu vas vraiment t'amuser. Et en retrouvant cet âme d'enfant, en retrouvant toute cette énergie, tu vas accéder à quelque chose d'autre chez toi. Dans ton toit, tu vas lâcher prise, tu vas te rendre compte de certaines choses, de certains mécanismes que tu as tenus pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et en les lâchant, tu as accès à plein de choses, à un sourire permanent, à vraiment une joie de vivre à l'intérieur qui bouillonne. Et ça, c'est ce qu'on fait. Donc en fait, c'est difficile à expliquer. Je n'ai pas envie d'expliquer tout ça en ligne parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'il faut oser venir, il faut oser vivre cette expérience. Elle est assez forte, elle remue, elle secoue. Par contre, toute personne qui en ressort est transformée du dedans. Et donc, on essaie de vous mettre des témoignages, mais on veut garder ça secret entre nous, intime, parce que la première étape, c'est d'oser. C'est d'oser le plongeon. C'est d'oser dire, allez, je vais aller faire ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas, ça me fait peur. Ça tiraille, mais je vais aller oser. Donc ça, c'est un petit peu le code d'entrée. Dans une boîte de nuit, on te dirait, pas de basket, il faut que tu mettes des bonnes chaussures. Chez nous, c'est, il faut que tu viennes vouloir ouvrir ton cœur, jouer avec toi-même, avec ton identité. Et au même moment, effectivement, tu vas apprendre énormément de choses. Donc factuellement, tu vas recevoir plein d'informations, des formations positives, d'informations créatives, qui vont enrichir ton quotidien, ton cœur. Dans tes idées, tu vas mieux comprendre des choses. Tu vas pouvoir mieux développer ton entreprise, ton projet, ton association, ton rêve philanthropique, peu importe ce que ça va être. Mais tu vas apprendre à aiguiser ton propre outil. En fait, tu vas développer et utiliser beaucoup plus de ton cerveau, beaucoup plus de ta capacité cérébrale, intellectuelle et émotionnelle. Donc en gros, c'est ça qu'on vient faire. On vient amplifier, boum boum. Si j'étais mécano, c'est genre tu m'emmènes ta mobilette et je vais te la customiser un petit peu. Je vais te mettre un pot ninja, je vais te changer ton carburant. Et boum, t'as la patate. En gros, c'est la même chose, sauf que je ne travaille pas sur la mécanique d'une moto, où je suis totalement incapable. Je travaille sur la mécanique de l'humain. Donc c'est ça, viens te faire customiser. Donc voilà, les prochains camps, c'est le camp jardin. Là, on met un accent, par contre, on va vraiment mettre l'accent sur comment on crée ça. Comment, nous c'est un truc qu'on fait depuis 13, 15 ans sur la route. Partout où on va dans le monde, que ce soit en Inde, en Malaisie, en Pérou, en Guatemala, etc. On arrive, on acquiert un morceau de terre. Donc, avant c'était juste une petite maisonnette, maintenant c'est de la terre avec du terrain. On le loue, on nous le prête. On ne l'a jamais acheté encore, on ne peut pas acheter, mais on loue ou on se le fait prêter. Et dessus, on crée un truc magnifique. On crée ce qu'on appelle un jardin, qui est une école. Avant, je faisais des écoles pour les enfants au Guatemala. On a fait des centres de permaculture, on a fait plein de trucs. Mais pour nous, globalement, le jardin, c'est un lieu multifonction, comme un couteau suisse, sur lequel tu peux faire ce que tu veux. Tu veux être paysan boulanger, tu pourras être boulanger. Tu veux être traditionnaire en Reiki, tu peux faire ça. Tu veux être garagiste, tu peux faire ça. Tu peux être ce que tu veux. Par contre, ton cadre de vie, c'est un jardin. C'est un endroit qui bouillonne, qui pullule d'amour, de nourriture, de beauté, de biodiversité, d'insectes, d'oiseaux, d'odeurs, de senteurs, de couleurs, de biodiversité, mais à tous les niveaux, qu'elles soient végétales, qu'elles soient humaines dans les émotions, qu'elles soient du style. Salut Bouddha ! Salut Shiva ! Salut Allah ! Salut tout le monde ! Parce qu'on est dans la multitude, dans la biodiversité, mais à tous les niveaux. Donc nous, notre grande pratique principale, du corps à corps, c'est ce qu'on partage, c'est parce qu'on enseigne, on ne va pas t'enseigner comment le faire et tu auras une note à la fin. On te partage un outil, un outil du cœur, un outil de l'humain, que l'humain peut utiliser à tout moment, et à toi de l'utiliser. Et vois ce que ça fait. On pourrait t'enseigner à couper avec la faux. Ça aussi on le fait. Bon, c'est vachement moins marrant, mais c'est utile, parce que tu développes des nouveaux muscles, tu fais plein de trucs. Donc tout ce qu'on fait comme travail, c'est pour être clair, pour que ceux qui veulent faire des camps, ou ceux qui ne comprennent pas pourquoi on fait des camps, et que ça devrait être gratuit et toutes ces choses-là, comprenez que c'est un travail thérapeutique. On n'a pas un cabinet en blanc avec une blouse, ce n'est pas du tout mon travail. Moi je suis thérapeute, mais magicien, psychomagicien, et à ma façon, qui est un petit peu plus loufoque que ce que tu as l'habitude de voir, mais qui a toute son efficacité, et qui est très rapide, qui est immédiate, et qui est permanente. Donc c'est comme si j'étais un rebouteux ou un ostéopathe, et que clac, 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 clac. Sauf que nous on le fait d'une façon différente, d'une façon atypique. Il y en a, ça va être au travers des chevaux, ce qu'on appelle l'équithérapie, et bien nous c'est au travers du jardin, c'est le jardin-glothérapie. Donc ce camp, jardin-glothérapie, c'est comme ça. Ensuite on a, je crois qu'on a un truc genre, quand tu te lâches, là c'est pour tout lâcher. C'est quand tu as envie de lâcher, que tu n'arrives pas, moi je fais sauter le bouchon. Là les émotions elles sortent, et tout est beau, et tu te dis oui, et je vois les résultats. D'ailleurs il y a des vidéos, je suis en train de filmer maintenant, de faire des témoignages, parce que quand même, il faut que vous voyez leur tête, qu'est-ce qu'ils sont heureux, qu'est-ce qu'ils sont beaux, parce que ça marche. Et donc moi je sais que c'est du soin, ça j'en ai tout à fait confiance, et donc je suis comme un guérisseur bizarre, une sorte de médecin bizarre, mais je n'appartiens pas à un cadre de médecine, je n'ai pas fait de faculté de science, je n'ai pas fait du tout ça. C'est de l'improvisation totale, c'est dans un flot artistique. C'est mon art, mon œuvre d'art, l'artiste que je suis, Bava Baer, au travers de ce que je fais, de ce que je fais vivre l'audience, ça sert de thérapie. Donc mes spectacles sont ça, mes livres c'est ça, tout ce que je fais, c'est comme ça que moi je viens dedans. Donc ça c'est pour clarifier qu'en fait je n'enseigne pas la permaculture, je ne suis pas prof de permaculture, j'ai voulu l'être pendant un moment, et je réalise que non, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire du tout. Par contre je te montre ce que la permaculture appliquée, vécue dans le vivant est, ça je te le montre. Après je te réponds à toutes tes questions, qu'elles soient sur la microbiologie du sol, que sur la création de compost, que ce que tu veux, il n'y a aucun souci, j'ai toutes les compétences qu'il faut, et si je ne les ai pas j'irai les trouver. Par contre ce n'est pas ça que j'ai enseigné, je ne fais pas des cours de permaculture, donc vous ne venez pas vous valider en permaculture chez moi, là vous venez l'appliquer, vous venez la vivre, vous venez rentrer dans un système vivant de la permaculture, et vous le comprenez en fait, je te fais de l'expérience permaculture, pas le cours théorique, et même si on parle de plein de trucs. Et c'est pour nous le plus, c'est comme ça qu'on apprend le mieux, toutes les écoles qu'on a créées, au lieu d'avoir une école académique, où tu es là, tu écoutes un professeur et tu prends des notes, nous on va le vivre, tu vas le faire, et c'est en le faisant, c'est en mettant les mains dans le sol, en retournant le compost, que tu apprends à faire le compost. Donc nous c'est une autre pratique, et ça c'est l'école de nos rêves pour nous, et c'est l'école qu'on a proposé aux enfants, et c'est l'école qu'on a toujours créée, c'est l'école de la vie, qui est dans un jardin, donc là l'éducation en famille, et tous ces gens qui font ces trucs comme ça, voilà, créer un jardin. Et nous on accompagne des écoles à faire ça, à créer des jardins autour de leur école, ça c'est leur école, et tout autour il y a le jardin, pourquoi ? Parce que c'est un outil pédagogique, et un machin, un truc comme ça. Donc cette formation sert exactement à ça, toi tu peux transposer un jardin, à n'importe quelle pratique, et c'est ça qu'on vient de montrer. Donc voilà, bref, tu retrouveras les informations, c'est du 17 au 21 mai le prochain camp, je t'encourage vivement, et bienveillamment, et amoureusement à venir, à venir oser ce truc, ces 5 jours, tu peux peut-être traîner si ça se passe bien, mais au moins viens vivre ces 5 jours, prends ce time off, annule ton job, enlève 2-3 rendez-vous, fais cet investissement de temps, d'argent et d'envie, et viens voir peut-être un outil, et viens acquérir un outil, une application iPhone en toi, que tu auras à vie, et qui va accélérer tout ton, qui va te mettre un peu ninja derrière, pour que tu bombardes. Voilà, bref, ceci était une pub, ciao !